Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, aujourd'hui on va voir les bases de zombies, donc je vais parler vraiment des monstres de base de l'archétype zombie pur qui se joue mais je vais pas parler du coup de Eldish ou alors de tout ce qui se joue avec qui est pas zombie dans la première vidéo mais j'en parlerai sûrement dans la deuxième où je vais parler justement de tout ce qui se joue avec zombie mais qui ne l'est pas. Voilà donc on va partir tout de suite sur la base donc pour commencer toutes les cartes zombie on va commencer par Solitaire qui est du coup un monstre qui va chercher un monstre dans le deck, lui en lui-même ne va servir à rien dans le combo. Donc son effet comme vous pouvez le voir là c'est de sacrifier un monstre de type zombie donc la plupart du temps lui-même pour invoquer spécialement un monstre synthoniseur de type zombie avec 0 def depuis le deck. Le deuxième effet on va presque jamais l'utiliser sauf dans des decks Shiranui mais dans le deck zombie pur ça va vraiment jamais nous arriver. En gros voilà pour résumer lui il va se sacrifier lui-même pour aller chercher des monstres zombie qui sont un peu plus intéressants, c'est vraiment ce qui est fait pour stabiliser le deck. Ensuite donc ce monstre là pour vous montrer rapidement sur le schéma, donc c'est un monstre du coup le premier qui va nous permettre d'aller chercher ou Floraison Luisante qui est en haut lorsqu'on a déjà un monde zombie sur le terrain ou alors si on a pas encore un monde zombie on va aller chercher Unizombie. Ensuite du coup on va passer donc au deuxième, donc Unizombie qui est la carte un peu du deck, elle nous sert à beaucoup de choses donc elle va avoir deux effets, elle est bien synthoniseur zombie 0 def donc on peut bien l'invoquer avec Solitaire. Donc ce qu'elle va faire son premier effet c'est de cibler un monstre sur le terrain et ensuite si ça passe on va pouvoir augmenter le niveau du monstre ciblé de 1 et aussi défausser une carte depuis notre main. Donc ça va nous servir pour activer nos effets de zombie parce que la plupart des zombies ont des effets qui s'activent au cimetière ou du moins des effets qui nous servent plus lorsqu'ils sont au cimetière. Donc ce premier effet ça va être d'envoyer une carte depuis la main au cimetière et son deuxième effet du coup ça va être aussi cibler un monstre zombie et si ça passe d'augmenter le niveau de ce monstre de 1, c'est pas forcément cibler un monstre zombie, c'est seulement cibler un monstre. Donc on peut aussi le faire sur le terrain de l'adversaire par exemple si on n'a pas envie que notre unisombie monte de niveau mais la plupart du temps on va se faire sur soi-même pour lancer nos combos. Et du coup ce deuxième effet il nous permet d'envoyer un monstre zombie depuis le deck au cimetière donc c'est vraiment l'effet qui foulige donc ça va être le plus intéressant d'unisombie et voilà. Donc ce qu'on va faire pour envoyer ces monstres là c'est vraiment le monstre qui va nous permettre de lancer nos combos. Ensuite du coup on a Gozuki qui va avoir en premier temps le même effet que unisombie donc durant la même phase on peut du coup envoyer un monstre zombie depuis notre deck au cimetière. Donc pareil qu'unisombie c'est aussi un monstre qui peut lancer nos combos, c'est pour ça qu'on va en jouer deux dans le deck. Ensuite du coup si cette carte est envoyée au cimetière on peut bannir un monstre zombie depuis notre cimetière, invoquer spécialement un monstre zombie depuis notre main. Cet effet là il est très sympa, c'est pas un effet qu'on va utiliser vraiment à chaque game mais c'est quand même un effet qui peut surprendre l'adversaire parce qu'il est pas trop connu. Et il reste quand même plutôt cool parce que du coup avec monzombie tout le monde devient zombie donc on pouvait même sacrifier je sais pas bannir un linkuribo ou quelque chose qui est devenu zombie avec monzombie. Et ça nous évite de péter nos ressources et ça nous fait une petite spé gratos donc c'est quand même cool. Voilà pour lui. Du coup là on a fait nos deux monstres du coup qui permettent d'envoyer les monstres au cimetière donc comme vous voyez là on part bien sur le fait de ne pas avoir monzombie dès le départ donc pour vous expliquer tout le combo. Du coup on va avoir ou unizombie ou gozuki donc unizombie qui peut être ramené avec solitaire ou gozuki qu'on va avoir directement en main. Et ensuite par rapport à ça on va envoyer des cartes au cimetière. Donc on va déjà parler du premier cas. Donc on a trois cas différents que je vous ai montré juste là dans le schéma. Donc il y en a un où on a déjà monzombie où on va envoyer floraison luisante pour laquelle elle active son effet etc. Dans le cas où on a rien du tout sur le terrain donc on va plutôt envoyer du coup banshee qui va nous permettre d'avoir accès à monzombie. Et dans le cas où on a déjà monzombie et qu'on a déjà fait l'effet de floraison luisante on va envoyer mizuki qui lui grâce à son effet va nous permettre d'avoir des ressources et d'utiliser quand même l'effet des monstres malgré qu'on a déjà beaucoup de ressources sur le terrain. Autant en profiter. Du coup on va déjà partir sur le premier. Donc dans le cas où on a seulement unizombie sur le terrain pour le moment on va du coup faire banshee. Donc banshee c'est un monstres niveau 4 zombie qui est sorti dans le deck de structure zombie qui était sorti il y a pas mal de temps maintenant. Ce qu'elle fait elle c'est que quand elle est sur le terrain mon zombie il peut ni être détruit par effet carte ni être ciblé. Donc c'est un effet qui est plutôt bon mais le problème c'est que c'est une carte qui va ramener mon zombie au même moment. Enfin qui va permettre d'aller chercher mon zombie du coup elle est rarement sur le terrain ainsi qu'avec mon zombie. Vu que c'est elle qui permet d'aller le chercher c'est assez rare malgré que son effet là qui est plutôt bon c'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser. Mais c'est quand même rare de l'utiliser ou du moins qu'il ait une utilité. Ensuite du coup son deuxième effet ça va être un effet rapide on va pouvoir la bannir depuis le terrain ou le cimetière. Donc c'est important qu'on puisse aussi le faire depuis le terrain et activer un monde zombie directement depuis notre main ou deck. C'est bien activé du coup on peut pas se faire... Y'a pas beaucoup d'entraps qui nous touchent donc Ashe par exemple ne peut pas nous arrêter à ce niveau là. Donc ça reste une des meilleures cartes du deck. Donc comme je vous l'ai dit par rapport au combo c'est celle qu'on va envoyer dans presque 90% des décats sauf si vraiment on a tout en main de base. Mais c'est elle du coup qui va nous permettre d'avoir un accès à mon zombie qui mon zombie lui est une des cartes la plus importante à avoir sur le terrain pour que notre deck soit utile. Ensuite du coup pour parler de la carte la plus importante mon zombie ce qu'elle fait c'est que tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent des monstres de type zombie. Ce qui est l'aspect le plus important de la carte. Ensuite du coup on a aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstre, monstre zombie exclu. Ça ça peut servir dans le cas où on tombe sur des decks pas très joués mais ça peut servir contre True Draco et ça peut servir aussi contre Monarch ou certains autres decks. Mais y'a vraiment très peu de decks actuellement qui font des sacrifices donc ça reste quand même très exceptionnel. Et en général ils ont toujours un moyen quand même de la péter. En tout cas mon zombie qui est la carte qu'il nous faut absolument sur le terrain pour lancer nos combos c'est obligatoire. C'est pour ça qu'on va dans tous les cas envoyer notre Banshee au cimetière pour l'activer lui parce que c'est le plus important. Ensuite du coup on va partir sur Mezuki. Donc là on vient de voir l'aspect là. Donc quand on a une zombie ou Gozuki sur le terrain on n'a rien de plus. On va tout d'abord vu qu'on n'a pas mon zombie comme je l'ai barré juste ici envoyer L pour ensuite avoir accès à mon zombie. Dans le cas où on a déjà mon zombie et qu'on a déjà utilisé l'effet de ce monstre là on va envoyer je vous le disais du coup Mezuki. Mezuki son effet c'est juste qu'on peut la bannir depuis le cimetière, cibler un monstre zombie dans le cimetière, l'invoquer spécialement. C'est pas limité par tour donc même si on a plusieurs Mezuki dans le cimetière on peut tous les faire. Et aussi faut pas oublier que mon zombie nous permet d'avoir que des monstres zombies. Donc par exemple s'il y a un monstre non zombie qu'on joue dans notre deck mais qu'il le devient grâce à mon zombie on peut bien le réinvoquer spécialement avec Mezuki. Dans la mesure du possible si toutes les règles sont... enfin si c'est bien possible quoi. Du coup c'est une carte très intéressante. Même si on l'a en main au début c'est pas grave on peut la défausser assez facilement dans le deck. Du coup c'est vraiment une des cartes franchement archi cool du deck. C'est un extender gratos pas limité par tour. Et en plus elle a quand même 1000 said donc elle est pas trop trop dégueu niveau 4. Donc voilà. Ensuite donc pour parler de la carte qui va lancer encore une fois notre combo. Donc là on va repartir sur le schéma pour vous l'expliquer. Donc là dans le cas où on a déjà mon zombie sur le terrain. Donc là comme vous voyez sur le schéma juste ici on a bien déjà mon zombie dans cette phase là. Au moment où on est mon zombie. A ce moment là si on peut encore envoyer un monstre. Enfin si on peut envoyer un monstre ou de la main ou du deck au cimetière et qu'on a floraison luisante. Ça va nous servir dans tous les cas. Parce que du coup floraison luisante quand elle va aller au cimetière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Quand floraison du coup si elle est envoyée au cimetière on va pouvoir la bannir depuis notre cimetière. C'est bien le coup d'activation. Donc on peut pas se prendre Call by the Grave par exemple. Ou Diddy Crow dessus parce que c'est bien lorsqu'elle a envoyé au cimetière elle se bannit directement. Et ensuite on peut ajouter un monstre zombie de niveau 5 ou plus. De mille niveau 5 depuis notre deck à notre main. Et si mon zombie est sur le terrain. A ce moment là on peut l'invoquer spécialement à la place de l'ajouter à la main. C'est pour ça du coup qu'elle il faut bien dans notre schéma qu'on ait bien mon zombie sur le terrain. Parce que si on n'a pas mon zombie ça va seulement nous permettre de tutoriser la carte et non pas de l'invoquer spécialement. C'est quand même beaucoup mieux de l'invoquer spécialement clairement. Et du coup c'est bien la seule carte aussi du deck qui va créer une restricte. Donc elle par contre lorsqu'on va faire cet effet là. Ensuite on va pouvoir qu'invoquer spécialement des monstres zombies jusqu'à la fin du tour. C'est une des seules qui restriquent du deck. Mais bon ça vaut quand même le coup. Ensuite du coup elle on a monstres zombies. On a bien activé son effet donc on l'a banni. On va invoquer un monstre de niveau 5 ou plus. A ce moment là on a deux choix dans les decks que je joue. Ou trois dans la plupart. Donc il y a Froline Vampire aussi qui peut être joué dans les decks. Mais je ne la joue pas personnellement donc je ne vais pas l'expliquer. Mais du coup on a dans le premier cas Jaco Bolan. Donc Jaco Bolan c'est plus une carte qu'on va prendre en main. Donc c'est une carte qu'on va plus tutoriser plutôt qu'invoquer spécialement. C'est du coup dans le schéma juste ici. Celle qui est en dessous. Dans le cas où on n'a pas mon zombie et qu'on fait quand même l'effet de floraison. Personnellement c'est la carte que je vais prendre. Mais dans le cas où on a mon zombie. La plupart du temps même 90% du temps vous allez plus prendre ce monstre là plutôt que celui-ci. Parce que Jaco Bolan est quand même très pratique mais moins fort que Ballard Rock. Du coup ce qui fait Jaco Bolan c'est que quand on l'a en main on va pouvoir défausser un monstre zombie. Comme vous pouvez le faire ici et l'invoquer spécialement. Durant la main face de l'adversaire on peut cibler un monstre zombie dans l'un des cimetières. Et l'invoquer sur notre terrain mais par contre il sera banni lorsqu'il quitte le terrain. Et Jaco Bolan est banni et reviendra à la prochaine stand-by. Ce qu'il y a de pratique avec cet effet c'est qu'on peut dans un premier temps avec mon zombie reprendre des monstres de l'adversaire. Et lorsqu'ils vont quitter le terrain on va pouvoir les utiliser pour des matériels synchros etc. Et lorsqu'ils vont quitter le terrain les bannir. Donc ça c'est très pratique si des cartes dans le cimetière adverse ont des effets. On va les prendre, les bannir assez gratuitement. Et aussi ça peut aussi servir pour reprendre des monstres à nous. Par exemple on n'a plus de monstres pour lancer des effets pour le prochain tour. On va pouvoir faire Jaco Bolan, réinvoquer un unizombie à la fin de la même phase adverse. Lui se bannir et ensuite au prochain tour utiliser l'effet d'unizombie et Jaco Bolan qui va revenir. C'est un monstre assez sympa. Il n'est pas non plus game changer, il ne va pas faire non plus des sacrés dingueries. Mais il est quand même cool à avoir, c'est quand même une bonne ressource. Et il permet aussi de défoncer un monstre zombie. Donc dans certains cas ça va nous permettre de lancer nos combos. Si par exemple on a juste lui, floraison en main et monde zombie activé. On va pouvoir faire son effet, défausser floraison, le spell lui et ensuite activer l'effet de floraison. C'est quand même une carte assez pratique qui peut nous sortir de certaines situations. Et du coup dans le cas, donc dans 90% des cas, on va partir sur le combo classique. Donc qui va partir sur, on fait l'effet de floraison, on a bien déjà un monde zombie sur le terrain. Du coup on va pouvoir invoquer spécialement ce monstre là, Doom King. Du coup Doom King, son effet, pour le coup il n'est pas simple. C'est un peu le boss monster du deck, c'est celui qu'on va avoir sur le terrain ou dans le cimetière à la fin du tour. Lui ce qu'il fait, je vais vous l'agrandir un peu parce que son effet reste très petit vu qu'il y a beaucoup beaucoup d'espès. Du coup durant la stand-by phase, s'il y a une magie de terrain sur le terrain, donc même si c'est pas mon zombie, même si c'est sur le terrain de l'adversaire, on va pouvoir ce monstre là l'invoquer spécialement. Un peu à la manière du nouveau héros qui va sortir, tous les stand-by phases il va revenir tant qu'il y a une carte terrain sur le terrain. Ensuite, il va revenir du coup en mode défense, c'est aussi important de le savoir. En plus, on peut utiliser cet effet de Roi-Belderdorge qu'une fois par tour, ça il n'y a aucun souci. Même si on en a deux dans le cimetière, on va pouvoir qu'on respawn qu'un seul. Ensuite, une fois par chaîne, ça aussi c'est important, lorsqu'un monstre zombie, excepté lui-même, active son effet, sauf durant la dommage step, effet rapide, on va pouvoir appliquer un de ses effets. Mais par contre, on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc on peut utiliser le fait d'annuler et le fait de bannir une seule fois par tour. C'est bien aussi une seule fois par chaîne. Donc si par exemple l'adversaire fait un effet de monstre, comme il y a un monde zombie, il devient de type zombie. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup, Doomking va pouvoir activer son effet, par exemple. Il va activer son effet. Et si l'adversaire, je ne sais pas, il a fait un effet de la main et ensuite il chaine Imperm sur Balor de Roche, ou il chaine Ash ou quelque chose comme ça, on ne va pas pouvoir réactiver l'effet de Balor de Roche dans la même chaîne parce que c'est son effet qui nous l'interdit. C'est bien une fois par chaîne. Deuxième chose à savoir sur ce monstre-là, c'est que lorsqu'on active son effet, donc si notre adversaire active un effet de monstre, qu'il est zombie, on active l'effet de Doomking, il ne faut pas déclarer l'effet qu'on va faire. On va juste activer l'effet de Doomking et à la résolution, seulement choisir si on veut annuler l'effet ou bannir un monstre. Ça c'est très important parce que c'est un des aspects forts du deck, donc il faut bien le connaître. Il faut bien activer l'effet et ensuite, si l'adversaire n'a plus de réponse, savoir lui dire si on annule l'effet ou si on bannit un monstre depuis le terrain au cimetière. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va annuler l'effet d'un monstre zombie et ensuite il peut aussi, durant une autre chaîne, durant le même tour, bannir un monstre depuis le terrain au cimetière. C'est vraiment un excellent monstre, mais il faut bien profiter de ses... C'est un monstre qui a des petites spécificités au niveau de ses effets. Il faut bien le connaître parce que c'est un des monstres qui fait un peu la diff dans le deck, donc il faut bien le connaître par cœur. Mais c'est un monstre qui fait vraiment des sacrés dingueries. Voilà pour lui, donc il faut bien l'invoquer durant les stand-by. Ensuite, il faut bien activer un des effets, mais toujours seulement déclarer l'effet et ne pas dire à l'adversaire ce qu'on va faire parce que ça peut tout changer à une game. Voilà pour Ballard de Roche. Après, je vous conseille vraiment, si vous jouez zombie, de bien le connaître par cœur parce que c'est vraiment une carte très très importante. Je le répète. Ensuite, du coup, pour vous remontrer le schéma, on a bien eu de base, ou lui, ou unizombie qui ensuite nous permet d'envoyer, dans le cas où on n'a pas mon zombie, envoyer Banshee pour ensuite activer mon zombie. Ensuite, si on a mon zombie sur le terrain, on va envoyer plutôt Floraison. Du coup, Floraison va faire son effet invoqué spécialement du coup, ce gros beau gosse de Ballard de Roche ou tutoriser Jaco Bolan ou l'invoquer spécialement si, par exemple, vous n'avez plus de Ballard de Roche ou que vous voulez faire d'autres bails. Ça, c'est votre délire. Mais dans tous les cas, on va pouvoir faire un de ces deux monstres. Et ensuite, lorsque... Lorsque, du coup, on va avoir le monstre qu'on a invoqué spécialement, plus le monstre qui nous a permis de l'invoquer, donc par exemple, unizombie et Ballard de Roche sur le terrain, grâce au combo qu'on a fait, à ce moment-là, on va pouvoir faire la ligne Vampire Aspirante. Donc Vampire Aspirante, je vais vous expliquer son effet. Vampire Aspirante, son effet, c'est qu'elle va avoir plusieurs effets. Tac, je vous la réagrandis un petit peu. Ces deux monstres zombies, ça marche aussi avec les tokens au cas où. Donc, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est que si vous allez sacrifier un ou plusieurs monstres pour une invocation sacrifice, vous pouvez sacrifier un ou un ou plusieurs monstres zombies contrôlés par votre adversaire, même si vous ne les contrôlez pas. C'est plutôt cool, mais ça n'arrive très très rarement. Donc, c'est pour ça que c'est un effet qu'on utilise très rarement. Ensuite, on peut utiliser chacun des effets de Vampire Aspirante une fois par tour. On peut cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, l'invoquer spécialement sur le terrain de l'adversaire en position de défense et il devient un zombie. Dans l'idée, c'est un bon effet juste pour activer son deuxième effet. Sinon, il n'y a pas forcément de gros avantages à lui faire revivre un de ses monstres gratos. Et son deuxième effet, qui est le plus pratique, c'est que si un plusieurs monstres zombies vont être invoqués spécialement depuis le cimetière, on va piocher une carte. Du coup, pour vous expliquer le combo, c'est que de toute façon, quand je ferai une decklist aux zombies, je vous montrerai le combo plus en détail parce que là, c'est un peu plus complexe. Du coup, si à la fin du tour, vous avez bien fait votre tour comme il faut, vous allez envoyer votre monstre qui a permis de faire vos combos plus Ballard Roche que vous avez invoqués grâce à Floraison Luisante. Ces deux monstres que vous avez sur le terrain, donc ça peut être ces deux-là, on va du coup tèche les deux et faire cette Vampire Aspirante et le Vampire Aspirante. Au prochain tour adverse, lorsque Ballard Roche, qu'on a vu tout à l'heure, va se réinvoquer durant la Standby adverse, on va bien pouvoir activer l'effet de Vampire Aspirante pour piocher une carte. Et en plus, si c'est utile, on va pouvoir utiliser l'effet de Ballard Roche. Comme l'effet de Hell va s'activer, son effet à lui, vu qu'un monstre zombie a été activé, on va pouvoir bannir directement. Ensuite, en général, en tour 1, si vous avez fait votre tour 0 et c'est au tour de l'adversaire, on ne va rien bannir, vu qu'il n'a rien sur le terrain, vu qu'il n'a rien au cimetière en Standby. Mais dans l'idée, c'est quand même possible de le faire. Ensuite aussi, voilà. Ensuite, je pense que je vais faire une vidéo pour les combos quand je ferai une decklist de zombies, pour vous montrer ça un peu plus en détail. Mais voilà. Et du coup, la dernière carte que je vais vous expliquer, c'est la Synchro qui était sortie aussi avec le deck de structure. Et du coup, cette carte-là, c'est un monstre synthoniseur, un monstre synthoniseur, niveau 7. Je vais aussi vous la ragrandir, parce que c'est une carte assez petite. Il va gagner 100 attaques pour chaque monstre zombie sur le terrain et dans les cimetières. Donc avec monstre zombie, c'est pas négligeable. C'est toujours cool à avoir. Et du coup, lorsqu'un autre monstre zombie est détruit au combat, on va pouvoir invoquer un monstre zombie depuis l'un des cimetières sur notre terrain. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. L'effet est plutôt cool dans le sens où tout le monde est zombie. Donc à chaque fois qu'un monstre zombie va être détruit une fois par tour, on va pouvoir invoquer spécialement ou un de nos monstres zombies ou un des monstres zombies grâce à mon zombie dans le terrain, dans le cimetière adverse. Donc c'est toujours une bonne ressource. En plus, la carte est plutôt cool. Et le seul truc à savoir sur lui, par contre, c'est que si l'adversaire nous tape lui directement, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir faire l'effet parce que c'est bien un autre monstre zombie qui est détruit au combat. Et si le monde zombie n'est plus sur le terrain, il va un peu servir à rien parce qu'on va juste le taper lui en premier et quand on va taper des monstres de l'adversaire, vu qu'ils ne seront plus zombies, son effet ne sera plus actif. Ça reste quand même une très bonne carte. Voilà, donc c'est une carte en même temps qui va faire chier l'adversaire et qui va nous ramener des monstres sur le terrain. Donc c'est toujours cool dans zombie, clairement. Donc voilà, c'est une très bonne carte. J'en ai fini avec l'archétype zombie en lui-même. Je ferai du coup une deuxième vidéo avec ce qui est pas zombie mais qui est joué avec zombie parce que ça reste très fort. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas ou du moins si vous avez des questions sur zombie, etc. C'est un deck que j'ai beaucoup joué à l'époque donc je connais vraiment tous les effets par cœur ainsi que les rulings un peu spéciaux donc n'hésitez pas à demander. Voilà, voilà. Je vous laisse. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Ciao, ciao. Profitez-en.